Acquittement pour cause de patriarcat, est-ce que vous êtes prêts ? Je suis travaillé il y a 35 ans pour te demander ce que ça veut dire monde de merde. Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vous retrouve pour faire une revue de presse, c'est la deuxième que je filme, donc je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez sur ce journal. Si vous n'en avez jamais entendu parler, dites-vous bien que ce petit truc se propage à une vitesse grand V. J'adorais ce truc quand j'étais encore dans ma phase gauche identitaire, je pourrais en faire une vidéo de cette histoire, mais c'est une autre. C'est un journal qui est écrit exclusivement en écriture inclusive. Je vous dis que vraiment, si vous avez un seuil de tolérance bas, ne vous jetez pas là-dedans, vous allez vouloir mourir à la deuxième page. Mais je continue, moi je lis, il y a toujours des trucs parfois, des films super etc. Donc ma foi, ça m'arrive de le lire. Enfin 5,50 pour ce que je vais vous raconter là, je pense que vous n'êtes pas prêts les gars. Si vous croyez que le wokisme est resté à Evergreen, c'est dans nos kiosques. Alors le premier article que je vous ai choisi, c'est la petite histoire, tenez-vous bien, d'une femme qui est morte, qui s'appelait Léa Demagny. Elle a été renversée par l'ex-femme de son homme, qui s'appelle Laura Doual. Et en fait, qui se retapait le mari de la dame. Et de fait, ils ont fait un petit complot à deux pour la dézinguer. Parce que bien sûr, dire ciao bye, c'est trop compliqué. Patriarcat, c'est le patriarcat des lâches. Et alors, au lieu de faire un truc en mode mon dieu, nanana, nanana, je vais vous lire, vous allez adorer. Après avoir été dérangée par le rôle joué par Laura Doual, l'ex-épouse qui a tué, qui a renversé, dans le sort funès de Léa Demagny, j'avais envie de détourner les yeux. Mais s'il est bon de se rappeler que les seuls responsables des féminicides sont les meurtriers, il est aussi important de se rappeler que parfois, nous intériorisons, nous aussi, les femmes, la loi patriarcale. Bon, bah déjà là, on est bien parti, donc maintenant, on va avoir acquittement pour cause de patriarcat. Ça va être sympa. Et puis, de toute façon, c'est sûr que les crimes passionnels, tout ce qui a à voir avec la jalousie, ou même juste la stupidité humaine, parce qu'excusez-moi, mais là, on parle pas de patriarcat, là, on parle juste de gens qui ont pas les couilles de dire ciao bye, donc vraiment, c'est une catastrophe. Mais non, c'est quand même le patriarcat. Et si vous voulez faire un gold win 3 points total, écoutez la suite. Voilà, Ouïghour patriarcat, je pense que c'est bon, on a tous traqué. Délit de bon beau gauchisme aggravé, comme on dit. Donc voilà, un bon plaisir. Et enfin, le suivant, qui me paraît somme toute un tantinet plus sérieux. Alors là, j'ai halluciné. C'est donc une demoiselle, une avocate, dont je tairai le nom, parce que sait-on jamais, qui fait sa thèse, en ce moment, sur le fait de créer un préjudice de la peur de mourir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand un crime a lieu, par exemple, un viol, il y a le procès pénal, c'est-à-dire la personne et le coupable, qui va être jugé et qui aura une peine d'argent et de prison. Et on peut aussi avoir une prise en charge par le civil. Donc, ce qui veut dire, en fait, c'est l'État, tout simplement, qui peut donner des dédommagements. Je sais pas, par exemple, vous avez un incendie parce que la collectivité a mal géré un truc. Bon, là, ce serait la collectivité, mais vous comprenez un peu l'idée de la responsabilité que peut avoir l'État. Eh bien, cette demoiselle propose de créer quelque chose qui serait dédommagé par l'État et qui dédommagerait le fait d'avoir eu peur de mourir. Alors là, moi, ça m'a fumée. Et je me suis dit, mais comment on va faire ? Surtout qu'elle-même l'avoue, c'est la difficulté d'évaluer un psychotraumatisme, par définition, invisible. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est regarder les dérives actuellement de tous les mouvements qui sont représentés dans la gauche identitaire. Regarder à quel point, justement, on se retrouve limité dans la capacité à, par exemple, montrer qu'il n'y a pas de racisme, parce qu'il y a toujours un racisme. Montrer que non, tu n'as pas un problème de genre parce que tout le monde a un problème de genre. Et qui plus est, je trouve que ce qui est d'autant plus grave, et c'est vraiment le titre de l'article, La peur de mourir, un préjudice réparable. Alors, les gars, ça va être très compliqué parce que, spoiler alert, ça fait un peu 3000 ans que les philosophes tentent désespérément de faire en sorte que l'être humain ait moins peur, voire pas peur de la mort. Et pour l'instant, la seule solution qu'on n'a jamais trouvée, c'était une religion. Donc, laissez-moi vous dire qu'on va pouvoir tous être tranquillement dédommagés, allons dans les EHPAD, donnons-leur la Thunasse. En plus, comme ça, on récupère parce qu'ils vont bientôt crever. Moi, je ne suis pas contre, en soi, l'argent, c'est cool, mais bon, où est-ce qu'on va, quoi ? Et puis, ça me fait vraiment penser à ce livre très intéressant que vous devriez lire si vous parlez anglais. Ça s'appelle The Coddling of the American Mind et qui parle, en fait, de ce qu'on appelle le « safetism », donc, en français, le « sécuritisme ». Et le fait qu'aujourd'hui, on est tellement terrifié par toute peur de ne pas se sentir, justement, en sécurité qu'on est prêt à rajouter des lois et des entraves. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. pour pallier à toute peur, et à notamment la peur de mourir, quitte à attaquer l'État, quitte à attaquer les personnes qui pourraient transmettre un virus ou auraient transmis un virus, qui tue, quitte à, en fait, rendre responsables les gens de ne pas avoir assez mis en sécurité les autres. Et ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à une telle dérive, et ce n'est pas nouveau, c'est devenu vraiment extrêmement grave maintenant, mais ce n'est pas nouveau. En maternelle, par exemple, quand un petit se fait dessus, les maîtresses n'ont pas le droit de l'essuyer, de le nettoyer, parce que si les parents attaquent pour pédophilie, eh bien, déjà, on ne peut rien prouver. Et parce qu'il y a eu des cas extrêmement rares, rappelons-le quand même, eh bien, on se prévaut, on ne fait pas. Et de la même manière, quand un enfant se blesse à l'école, on n'a pas le droit de lui mettre quoi que ce soit d'autre que de l'eau, parce que sait-on jamais du désinfectant, si ça s'infecte, s'il perd sa jambe, eh bien, peut-être que, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc on ne fait rien. Et on est en train de rentrer tranquillement, vraiment profondément dans cette logique-là, et c'est quelque chose qu'on voit de partout, au point où, par exemple, on sait très bien que les enfants, surtout les jeunes bébés, ont besoin de se faire un système immunitaire, et donc d'être en contact avec les bactéries, etc., ou être en contact avec les allergènes alimentaires, pour essayer de ne pas développer des problèmes, mais vu ce qu'on fait avec la nourriture, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça, on ne le fait pas, parce qu'on a peur de créer des allergies, sauf que c'est exactement l'inverse qu'il se passe. Vous comprenez donc bien que on est en train de rentrer dans des dérives très larges, et je trouve que cette proposition, qui est donc dans ce journal, met en lumière tout le mouvement de gauche wokiste, qui en fait n'est qu'un « safetism », qui n'est qu'un moralisme, ne représente en fait qu'une vision philosophique extrêmement réduite de l'expérience de la vie, et ne cherche que la protection, à tout prix, quitte à détruire des systèmes entiers, parce qu'excusez-moi, mais qu'est-ce que... donner de l'argent à quelqu'un qui est confronté à l'image de la mort ? Excusez-moi, mais moi, dans ce cas-là, quand je vais aller à l'hôpital voir ma grand-mère mourir, est-ce que je peux avoir un dédommagement ? Qu'est-ce que... Il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite. Et de fait, non seulement on fait de plus peur encore aux gens autour de la mort, parce que, bah voilà, encore une fois, j'ai déjà donné cet exemple dans une autre vidéo, mais il y a un certain temps maintenant, un siècle au moins, les enfants, on les emmène sur les lits de mort, etc., et ça n'était pas un débat, parce qu'on ne faisait pas un débat de la mort, parce qu'on en était beaucoup moins effrayés, parce qu'on en était aussi beaucoup plus proches. Aujourd'hui, bah voilà, on en est à vouloir rémunérer les gens qui auraient eu la malchance de se retrouver confrontés à la possibilité de mourir. Donc, écoutez, restons simplement dans une idée pénale de punir les coupables, de punir les violeurs, les tueurs, etc., etc., et essayons plutôt de trouver des moyens de recréer une forme de sécurité intérieure qui n'est plus prélésente chez personne, ça je ne veux pas vous dire l'inverse, plutôt que de chercher une sécurité extérieure qui, de toute façon, n'existera jamais. Voilà, je vous laisse là-dessus. Envoyez-moi des trucs, si jamais vous lisez Cosette, ce sera très drôle, et je vous dis à la prochaine. Merci. Merci. Merci.